bonjour aujourd'hui premier atelier de la saison 2022 2023 j'ai choisi de ne vous proposer que des extraits 1 vous allez gagner du temps et 2 on a ainsi une plus grande clarté par rapport au message étant donné que ce que vous allez voir dans cet atelier dans les extraits de cet atelier va nous servir pour l'atelier de ce 6 septembre 2022 alors écoutez bien inspirez vous et j'espère que cela va vous stimuler à pratiquer la pnl d'une manière intelligente à bientôt ciao une croyance pour moi c'est ce en quoi je crois ce qui est vrai pour moi ce en quoi je crois profondément qui me guide ça donne un sens à ma vie quoi croyance c'est des significations des généralités des généralisations et si on prend les schémas du métamodèle c'est des significations des équivalences complexes du les causes à effet des généralisations les opérateurs modaux tout ce qui va donner un sens à mon comportement qu'elle crée un filtre quoi quelque part c'est un filtre si je reformule en disant un tadis subjectif un tu as dit dans le temps donc mais il fait une temporalité et trois mêmes choses ça donne sens c'est ça moi je dirais que c'est c'est des possibilités qu'on perçoit comme des vérités absolues sans pour autant avoir une preuve de la véracité quoi alors aidante ou limitante du coup freine ou au contraire permettre d'accélérer on va dire et ça et ça reste les bases les bases de notre carte personnelle du monde pour moi une croyance en fait c'est une règle que je tire de mon expérience dire que j'ai une expérience qui se déroule et je veux dire oui mais c'est normal parce que de toute façon je peux ou je ne peux pas ou je suis ou je ne suis pas et du coup je vais essayer de tirer une règle générale et d'une expérience qui va me permettre de justifier mon succès ou mon échec comment fais tu pour quand tu dis je reconnais ça comme ça c'est une croyance souvent je reconnais que c'est une croyance quand j'ai quelque chose qui est une phrase un peu impérative un peu un peu autoritaire sur ce que je peux ne pas faire ce que je suis ce que je suis pas et que je peux la lier aussi à des expériences que je peux me dire que oui je les ai c'est quelque chose que j'ai appris où je vois d'où ça vient je vois de je vois que ça peut venir une expérience parentale ou d'une expérience vécue et du coup je vais me dire ouais ça tu peux pas le justifier tu le tiens d'une expérience sans que pour autant tu tu puisses dire que ce soit pour toujours vrai et du coup ça c'est une croyance la permission permission autorisation effectivement et aussi étiquette ce que je fuis parfois un petit peu moi ce que j'ai entendu donc j'ai entendu le parce que dans la notion de justification et la notion de règles oui quelque chose auquel j'obéis quelque chose auquel je me conforme je me conforme à mes croyances tant que je ne l'avais pas reconnu et que je les reconnais pas comme étant non valides pour moi c'est ce qui va guider mes comportements et mes paroles aussi mais au niveau des comportements lorsque j'ai un comportement qui coince donc par exemple lorsque je ne parviens pas à faire quelque chose ça fait dix fois que j'essaye ça marche pas ou voilà d'office je depuis la pnl je me dis tiens comment est ce que je voudrais à la place et qu'est ce que je devrais croire est ce que je m'imagine que j'ai le truc réussi et là je me pose la question de savoir qu'est ce que je crois sur moi et là avec un cadre de contraste je me rendre compte que d'un côté quand ça quand ça n'allait pas mais c'était donc une croyance limitante et donc du coup mais voilà quelle autre croyance dois-je avoir pour que mon action réussisse en plus des éléments qu'on a déjà dit c'est quelque chose qui qui guide des comportements qui guident donc c'est lié aux règles que que c'est à utiliser ok parfait je trouve ça intéressant c'est 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 presque en opposition cette notion de donner sens et c'est cette notion de règles qui guide donc à la fois c'est à postériori à la fois c'est à priori c'est à en avant je me définis des règles qui vont définir mon comportement que ce soit conscient ou inconscient et puis en même temps après ça me permet de justifier de l'avoir fait ou de ne pas l'avoir fait ou de ne pas l'avoir dit ça je trouve ça marrant parce que c'est à la fois le fait la poule c'est la cause et la conséquence des comportements pour moi une croyance c'est c'est une pensée qui est très 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 chargée en termes de 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 chimie affective de chez de chimie émotionnelle alors voilà je n'ai pas la prétention d'avoir la vérité et simplement je vous le soumets comme ça c'est quelque chose qui m'avait qui m'avait marqué quand j'avais fait je crois le maître prêtre je ne sais plus mais c'est 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 il y a longtemps ce que vous avez donné beaucoup de définitions vous j'aurais des qualificatifs ou des utilités ou des choses pareilles je dis avec ça j'ai pas assez que pour faire une structure et dans 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 ma carte du monde et c'est ça que je vous propose aujourd'hui c'est en fait et ça a été dit par je crois c'est sébastien il a dit quelque chose c'est lié à une expérience lié à une expérience je pense que tu as dit mais j'écris tellement mal alors moi ce que je vous propose de voir c'est que c'est de le voir de cette manière ci pour moi une croyance dans la structure je parle pas de des effets tels que vous avez décrit et tout me semble pertinent là une croyance c'est essentiellement pour moi une connexion de quelque chose avec quelque chose ça d'une preuve une première chose alors quoi avec quoi quelque chose d'abstrait avec quelque chose de concret entendez équivalence concrète fait observable ou comme on dit tout le temps qu'on peut mettre dans une brouette d'accord abstrait c'est une valeur ça peut être un critère enfin c'est quelque chose qu'on qu'on ne peut pas visualiser donc il n'a pas de de vaco et abstrait c'est c'est quelque chose comme principalement valeur justice c'est juste c'est légal enfin tout ce qu'on vous voulez et équivalence concrète c'est ce que vous pouvez observer alors le l'exemple type qu'on retrouve on retrouve ça dans les recadrages c'est quand je lis un abstrait par exemple sympathique et sourire oui alors il me sourit il est sympathique il ne me sourit pas il n'est pas sympathique on connaît on connaît on connaît cette démarche là mais pour moi c'est c'est ce qui constitue d'une manière la plus simple possible ce que j'appelle la définition d'une croyance pour que ce soit une croyance alors justice on peut pas croire ou ne pas croire justice on peut simplement comprendre ou ne pas comprendre donc le terme abstrait n'est pas suffisant pour avoir une croyance le terme concret non plus parce que pour ça il va falloir avec cette connexion cette connexion est à double titre soit c'est une égalité soit c'est une cause effet d'accord c'est à dire que il me sourit il donc il est sympathique conséquence ou bien sourire c'est être sympathique égalité enfin équivalence équivalence avec ça je peux construire des croyances c'est à dire que ça une expérience concrète deuxième expérience concrète troisième expérience concrète ou une expérience concrète de référence comme on dit c'est à dire une seule suffit pour créer la croyance à savoir sourire c'est être sympathique je dirais ne pas se lever le dimanche c'est être fainéant enfin je dis n'importe quoi d'accord et à partir de là où j'ai fait cette connexion j'ai construit une croyance d'une manière complètement neutre complètement alors par exemple si je retrouve la définition règle guide le comportement ben c'est facile être sympathique c'est être sourire donc ça va régler mon comportement je vais sourire pour être sympathique c'est assez assez évident justification encore mieux il a souri il est sympathique pourquoi je l'ai trouvé sympathique ben c'est parce qu'il a souri donc de nouveau j'ai une justification j'ai le parce que c'est subjectif bien sûr puisque c'est moi qui fabrique la liaison cette liaison n'existe pas c'est moi qui l'a construit dans mon cerveau donner sens encore plus sourire c'est être sympathique c'est bien la preuve que c'est donner sens que de mettre quelque chose de concret comment tu vas le voir concrètement que la personne est sympathique ah ben c'est parce qu'il va me sourire ou parce qu'il va me dire bonjour d'accord vérité sans preuve jusqu'à preuve du contraire le fait d'avoir vu une personne qui sourit c'est pas une preuve que que la personne est sympathique parce qu'il n'y a pas de preuve à ça c'est moi qui colle des significations aux termes abstraits par rapport aux termes concrets donc c'est forcément une vérité sans preuve j'ai choisi d'y croire ben oui j'ai choisi alors je crois que c'est anne qui avait dit c'est consciemment ou pas pas consciemment c'est je choisis mais qui choisi quand je choisis d'accord ça encore une autre question chargé d'émotion inévitablement à partir du moment où la valeur tente à devenir un critère et on pourrait discuter sur différence entre valeur et critère pour moi critère c'est ce qui me permet d'évaluer sur une échelle alors que la valeur c'est quelque chose d'abstrait je peux en faire un critère quand je le mets sur une échelle qui va me permettre d'évaluer la situation donc forcément si c'est des valeurs que je partage qui sont importantes qui sont donc des critères qui sont importants pour moi c'est nécessairement que ça va être chargé d'émotion ou alors c'est c'est que c'est neutre et dans ce cas là on n'est pas dans la même situation sur l'origine en fait quelque part en bon pénélise que je suis ça m'intéresse peu ça m'intéresse pas savoir comment peut-être oui on va faire un printing changement d'histoire par contre ce qui m'intéresse c'est de dire ok où est la croyance quelle forme a-t-elle est ce qu'elle est porteuse ou est ce qu'elle est empêchante de quelque chose est ce qu'on veut changer ou est ce qu'on veut la renforcer la remplacer par une autre et tout ce que vous voulez qu'on peut donc si je fais la liste des éléments que vous m'avez cité je les ai tous retrouvés et avec ça on a pour moi quelque chose de simple alors je vais juste ajouter quelque chose c'est que quand vous écoutez une personne quand quand je vous posais la question comment va faire va-t-on faire pour reconnaître une croyance ah ça c'est une croyance parce que j'ai entendu qu'il a dit ça d'accord bien souvent la personne va pas vous vendre un produit fini bien nettoyé du style il a simple il a rigolé il est amusant enfin c'est une personne sympathique c'est une personne comique la personne va pas vous livrer ça elle va dire ouais moi j'en ai marre de vivre avec des personnes qui rigolent tout le temps après vous allez interroger comment c'est enfin on rigole rigole là c'est en équivalence concrète mais des personnes humoristiques on va dire voilà des personnes comiques voilà des personnes comiques je vais lui demander mais qu'est ce qui te fait dire que ces personnes sont comiques ah ben oui raconte des blagues tout le temps d'accord je vais par mon questionnement j'ai entendu le terme abstrait je vais questionner pour savoir concrètement et là on connaît ça avec le métamodèle parce que bien souvent comme je l'avais dit tout à l'heure il faudra plus d'une équivalence concrète pour fabriquer la croyance sauf c'est une équivalence concrète une expérience de référence un accident un traumatisme il suffit d'une fois d'accord mais a priori il se passera plusieurs événements et donc ça va être le produit d'une généralisation forcément d'accord parce que si vous dites il sourit il est sympathique sans généralisation on est dans le simple constat d'accord c'est pas une croyance il ya sourit il est sympathique est ce que c'est vérifié tout le temps il faudra vérifier est ce que c'est une généralisation sans généralisation bien sûr il n'y a pas de croyance mais c'est forcément parce que le terme est abstrait et que le terme abstrait on démonte la généralisation en le connectant un maximum d'équivalence concrète en fait c'est 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 les serpents qui mangent qui mordent et qui mangent chaque eux ouais et puis elles sont sous-entendues aussi les équivalences christian des fois tu peux entendre la structure de la croyance par exemple dans une origine perdue dormir plus de 9 heures c'est simple pour la santé pour la personne la signification qu'elle a de ça pour elle ça veut dire que dormir plus de 9 heures c'est simple pour la santé c'est une signification mais oui on l'a on l'a vu tu as cité richard et on a tous en mémoire le métamodèle qu'on a travaillé avec lui donc c'est sûr que le métamodèle va servir à démonter tout ça on va retrouver les origines perdues qui a dit ça etc etc donc tous les mécanismes qui permettra de comprendre comment cette association comment cette liaison s'est fabriquée en fait alors après oui c'est sûr mais j'ai pas besoin d'évoquer la 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 l'origine perdue pour parler d'une croyance c'est ça que je veux dire oui oui tout à fait je vais travailler sur entièrement d'accord il ya mille mille manières de créer des croyances c'est qui m'intéresse moi c'est comment je reconnais une croyance après je vais m'intéresser à faire un une situation savoir d'où ça vient parce que blablabla mais moi ce qui m'intéresse c'est à dire voilà j'ai en face de moi une croyance c'est quoi après je m'intéresserai qui va peut-être pouvoir faire avancer je sais pas parce que c'est intéressant ici si on a si je relis trois fois mes cours je réussis mon interro et je sais que c'est vrai je pense que c'est vrai parce que je n'ai jamais raté une interro quand j'avais pris la panne de relire trois fois voilà une croyance que j'avais quand j'étais jeune qui m'a vraiment bien aidé et donc je me demande voilà avec une phrase comme ça la croyance elle est je relis trois fois donc je réussis mon interro généralisation souvent c'est un indicatif très intéressant la plupart du temps c'est une c'est une c'est une croyance maintenant bon je dirais ça c'est une chaise c'est quelque part une généralisation est ce que c'est une croyance oui on peut dire que toutes les affirmations sont des croyances parce que c'est moi qui le dit et qui a rien qui est avéré mais à ce moment là on va trop loin et ça qui est important aussi c'est qu'en fait tous les termes en pnl peuvent être dénaturés au point de ne plus avoir de signification parce que tout est dans tout et on n'en sort plus quoi moi ce qui m'intéresse c'est de voir quand quelqu'un qui me dit comme comme toi tu disais tiens voilà je fais rien de bon par exemple je dis n'importe quoi j'entends une généralisation et je me dis tiens c'est connecté à quoi qu'est ce qui fait que la personne dit ça que je ne fais rien bon c'est je crois que je ne fais rien de bon mon interprétation est que je ne fais rien de bon je vais demander c'est lié à quoi comme comme événement parce que en fait c'est souvent aussi ça comme ça et ça y est ça y est il fait encore dégueulasse ici en belgique ou n'importe quoi alors c'est la plupart du temps c'est non dit mais il y a quelque chose de concret parce que la personne ne dit pas tout d'un coup cette phrase par exemple cette phrase là je vais jamais la dire maintenant parce qu'il fait beau dehors si je la dis maintenant c'est parce que je vois que le temps tourne à rien du tout donc je vais demander qu'est ce qui te fait dire ça qu'est ce qui te fait dire ça c'est parce que j'ai vu le ciel qui s'assombrit voilà alors là j'ai une croyance à dire le fait qu'il fait mauvais à un temps de chien oui fait toujours mauvais en belgique c'est lié au fait qu'il ya des nuages dans le ciel et là je peux travailler sur la croyance en fait moi je cherche dans dans cette chose là je cherche un levier opérationnel sur lequel je vais pouvoir travailler c'est ça en fait il ya que ça qui m'intéresse je m'en fous des définitions quelque part ce qui m'intéresse c'est de pouvoir avoir un levier donc quand quelqu'un me dit je fais rien de bon de mes journées par exemple je vais lui demander tiens t'as pas un exemple de journée où tu as fait quelque chose de bon ou de pas bon de manière à comprendre comment tu as construit cette croyance après la personne va me dire et là c'est plutôt comme catherine le disait oui parce que mon père me disait tout le temps quand j'avais 12 ans qu'on faisait rien de bon quand on travaillait pas plus que 14 heures sur la journée ou un truc comme ça alors ce moment là j'ai quelque chose d'autre que je vais pouvoir questionner c'est la question on ne fait jamais rien de bon etc origine perdue qui sait qui disait ça c'est mon père et puis on commence à bosser quoi mais ici c'est pas intéressant je le fais pas mais 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 ce qui m'intéresse moi c'est sur quoi j'ai un levier sur quoi je vais pouvoir agir le reste ça m'intéresse pas les définitions ça sert foncièrement rien d'accord moi c'est une définition que je trouve simple naturellement elle est elle est hyper simplifiée parce qu'en fait la croyance peut être beaucoup plus intriquée donc il peut avoir trois équivalences concrètes il peut avoir trois termes abstraits qui forment un vrai réseau un vrai un vrai réseau donc c'est quand c'est comme ça il m'a pas souri il est pas sympathique mais c'est normal parce qu'il travaille dans cette organisation et dans cette organisation il ya tellement de pression que personne n'est sympathique et ceux qui sont qui sont pas sympathiques qui sont hypocrites et on fabrique un bazar énorme sur lequel on pourra pas travailler sauf à le détricoter en prenant un élément par un élément donc je vais zoomer sur une des relations et je vais prendre le maillon le vous êtes le maillon faible je vais prendre le maillon faible et je vais essayer de travailler dessus pour des mots pour démonter moi ce qui m'intéresse c'est de trouver un moyen d'agir à partir du moment où il ya une demande etc blabla d'accord et utilitaire c'est le reste comme je disais tout le temps on préfère un mensonge utile qu'une vérité inutile c'est pour moi c'est un souci d'opérationnalité en fait c'est de pouvoir identifier et après il ya tous les recadrages qui vont permettre de le faire c'est à dire en fin de compte vous avez concret abstrait et vous pouvez questionner les deux il sourit il est sympathique est-ce que sourire c'est pas c'est sympathique ou c'est hypocrite ou c'est d'accord est-ce qu'il sourit pas en fait il a les lèvres gercées d'accord donc en fait là on va commencer tous les recadrages à savoir on va contester l'équivalence concrète on va contester le terme abstrait de manière à faire bouger bouger les lignes comme on dit c'est et là on retrouve ce qu'on appelle les je sais pas comment est ce qu'on le dit en français slate of mouse tour de passe passe parce qu'on a dit tu parlais de connexion connecté connecté le recadrage qu'est ce qu'il fait il change la connexion plusieurs parmi vous on dit tiens voilà l'origine perdue d'où ça vient l'éducation la famille l'origine perdue qui sait qui l'a dit etc donc c'est aussi un moyen de travail mais c'est quelque chose qui qui donne sens à la construction de la de la croyance propre comment c'est elle construite là il y a plein de choses à explorer parfois on peut les négliger parfois il faut les prendre en compte ça va dépendre des situations de voir l'opportunité il y avait un deuxième facteur et ça c'est toi qui l'avait souligné pas ni celle c'est le côté autoréalisant prophétie autoréalisant c'est à dire à partir du moment où je le crois je mets en place dans mon métamodèle du langage mais dans mon expérience en général pour filtrer tout ce qui ne correspond pas et alors pour rentrer ça va être compliqué il va falloir véritablement que ça s'infiltre quelque part alors parfois un simple contre exemple va être suffisant pour démolir et probablement que c'est ce que anna a vécu avec l'histoire du canada ça peut être suffisant peut-être pas peut-être on n'en sait rien il faut vérifier mais parfois il en faudra beaucoup avant de faire comprendre parce qu'on va nier envers et contre tout parce que la croyance a construit mon réseau et je peux pas faire abstraction de ça ça c'est ça me semble une évidence assez 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 clair mais c'est c'est quelque part la bonne et la mauvaise nouvelle la bonne nouvelle c'est que ça donne énormément de leviers pour agir en disant tiens comment est ce que je peux faire pour affaiblir cette résistance et cette force qu'a la croyance de se maintenir et comment je peux faire en travaillant la source c'est à dire je vais ramener quelque chose qui s'est passé de manière à ce que le modèle soit caduque appartement où il se produit là maintenant il est caduque et je peux aussi de la même façon jouer et j'ai déjà fait ça je me rappelle je sais plus les exemples mais quand je vous avais dit que le lien peut être soit une relation de cause effet soit une égalité ça veut dire que ce sont deux relations différentes ça veut dire que je peux éventuellement travailler sur basculer l'une par rapport à l'autre donc je change ni l'un ni l'autre mais je dis mais tu me dit que c'est parce qu'il t'a pas souri que toi tu lui as claqué la porte au nez aussi parce qu'on parle beaucoup du métamodèle mais il ya aussi quelque chose et qui a qui est vachement important c'est l'usage du verbe être tout simplement tout usage du verbe être c'est une croyance c'est c'est presque par défaut les conflits de valeur peuvent être génératrice aussi de croyances c'est une super solution de sortie pour les conflits de valeur de d'avoir une une croyance qui vient donner raison à l'une et éviter que le conflit perdure j'ai eu un cas c'est une personne qui me disait voilà je suis dans une administration il ya des dossiers qui sont pas corrects je devrais les refuser mais mon chef m'oblige à les accepter et pour moi c'est violent elle dit je suis vraiment c'est vraiment terrible mais je suis une femme seule avec trois enfants faut que je paye ma maison qu'est ce que je dois faire j'ai pas le choix parce que je dis bon on a toujours le choix de quelque chose non voilà alors c'était c'était la situation donc en fin de compte où est la croyance là dedans c'est un fait le père le chef l'oblige elle elle voit que c'est pas en ordre on peut discuter sur l'infini mais c'est pas intéressant par contre elle disait voilà mais j'ai pas le choix et là ça dépend ce qu'on entend moi ce que j'entendais c'est est ce une position de victime en disant j'ai pas le choix de faire ceci donc j'ai simplement on a simplement travaillé c'était pas l'objet de travailler autour de ça mais c'est simplement on s'est ramené je lui ai cité comment il s'appelle celui qui fait la cnv la marshall rosenberg je me souviens qu'il avait dit un jour quand vous dites j'ai pas le choix il faut que je vive il faut que j'aille travailler pour gagner des sous et pour survivre et ben le changement de croyance et je suis pas victime de ça c'est un choix que je fais à un certain niveau de remettre ça dans sa sphère de choix c'est-à-dire je sais je suis victime je suis obligé d'accepter ça est devenu quelque chose de différent et ce moment là elle a dit ah ben oui avec cette représentation là donc j'ai associé autrement la notion d'obligation avec une notion plutôt de choix elle a pu plus facilement elle était pas content toujours mais la plus facilement diminuer son curseur de justice ou de légalité ou de correspond ou de régularité comme on dit dans en termes de droits tout simplement parce que elle a pris conscience que son critère de sécurité était au dessus du critère de ça après bon qu'est ce que tu vas faire avec ça le travail commence mais pour elle elle a été quelque part soulagé mais ça n'a rien résolu sur le fait qu'elle a pris conscience qu'en fait c'était un choix qu'elle faisait et là tout d'un coup elle est redevenue actrice de son histoire après l'histoire nous dira ce qu'elle a fait mais mais pour le moment en tout cas elle a vécu un fort soulagement par le fait de prendre conscience que continuer de rester là c'est pas une obligation c'était la croyance après c'est devenu un choix donc on a remplacé l'équivalence abstraite par une autre équivalence abstraite et son univers a changé son problème n'est pas résolu mais son univers a changé bonne soirée à vous toutes c'est tous merci à toi merci beaucoup au revoir à tout le monde